Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce vendredi 9 décembre, une nouvelle fois, direction bien entendu, l'Hippodrome de Vincennes. Ce sera la première réunion, une nocturne comme à l'accoutumée. Je crois que c'est la dernière nocturne, après ça passera en semi-nocturne, l'Hippodrome de Vincennes, le vendredi en tout cas. Une réunion très intéressante. Moi je me suis intéressé à la première épreuve, vous le voyez, support de pic 5 chez Lever, mais de top 5 également. Chez TheTurf, une compétition pour des poliches de 4 ans, n'y a pas gagné 58 000 euros. 16 concurrentes au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Voilà une course qui est assez ouverte. Je n'ai retenu qu'une seule candidature, même s'il y en avait beaucoup qui me plaisaient, notamment l'Odysse, Indiasi, pour ceux qui suivent cette émission. Je vous l'ai indiqué lors de sa dernière sortie où elle terminait deuxième. Du coup, voilà, c'était sur un parcours de vitesse, là c'est un parcours de tenue, elle en a un petit peu, mais c'est vrai que je lui avais préféré le numéro 16. Yona Defeuger qui découvre vraiment un engagement très favorable, vous le voyez, il y a beaucoup qui sont tangentes au niveau des gains, proches du plafond en tout cas. Cette Yona Defeuger, la dernière fois, je pense qu'elle avait vraiment besoin de cette course. Vous allez voir, c'était sur 2100 mètres, elle partait en seconde ligne. Et malgré tout, elle a quand même réussi à terminer septième, entre-temps une 12.5, ce qui est pas mal du tout, surtout avec un parcours comme elle a eu. Et c'est vrai que là, je pense qu'elle va afficher des progrès. C'était sa deuxième course après plusieurs mois d'absence, vous le voyez, la dernière course c'était le 24 août, rentrée le 5 novembre. Et ça, c'était sa première vraie course le 18 novembre. C'est vraiment une pouliche de qualité. Elle m'avait beaucoup plus regardé déjà du côté de Pornichy après une longue rentrée, une longue absence. Elle avait terminé quatrième avec un apprenti, je me souviens de cette course, c'était lors du GNT. Elle avait vraiment très très bien couru parce qu'elle avait fait l'extérieur durant les 6-700 derniers mètres. Elle avait très bien tenu sa partie jusqu'au bout pour terminer quatrième, même si elle était à 86 contre 1. Vraiment, c'est une pouliche de qualité. Regardez cette course également, deuxième dans une course européenne sur l'hippodrome de Vincennes en battant une certaine Xora, qui a certainement beaucoup plus de gains qu'elle aujourd'hui. En tout cas, une belle tentative. Et puis, voilà, elle avait gagné sur ce parcours également l'hiver dernier, à quasiment même époque, le 12 novembre. Donc, voilà, elle battait Indonésia. Indonésia, c'est une pouliche de classe qui va certainement affronter les meilleurs d'ici quelques mois. Donc, voilà, vraiment de beaux arguments à faire valoir pour cette Yonad Feugère qui me plaît tout particulièrement. J'ai pris un peu plus mon temps pour vous expliquer pourquoi je vous l'ai conseillé. Mais en tout cas, c'est une pouliche qui, à mon sens, a largement les moyens de l'emporter, d'efférer des postérieurs. Attention à elle, je pense que c'est la pouliche de la course. Donc, voilà, ce sera le conseil du jour, le 116 en réunion 1 ce vendredi 9 décembre. Bon, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi avec Hommage de Thillard que je vous ai indiqué et qui termine 3ème. Il court bien parce qu'il s'est retrouvé né au vent durant la majorité du parcours. Et malgré tout, il a fait preuve de courage. Il a pris l'avantage dans la ligne d'arrivée. Mais il a dû subir deux attaques dans les 50 derniers mètres. Et c'est vrai que, franchement, il a vraiment très, très bien couru. Il rapporte 2,40 à la place. Du coup, voilà, de mon côté, 1 euro gagnant, 3 euros placés, ça fait 7,20 euros de récupéré. Donc, voilà, on continue la bonne spirale. On va continuer, je l'espère en tout cas, ce jeudi et ce vendredi, en tout cas, avec cette Yona de Feugère. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Voilà, sachez également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'être fidèle et d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver demain. Ce sera du côté de Vincennes, un gros, gros week-end qui se prépare avec notamment la deuxième épreuve qualificative au prix d'Amérique ce dimanche. Donc, un gros week-end en perspective. En tout cas, je vous souhaite de bons jeux à tous et d'ici là, bonne journée. Bye, bye.